Smart Talks vous est présenté par Circle, powered by Square. Be smart. Ravi de vous retrouver dans Smart Talks, l'émission qui lève un coin de voile sur la stratégie des entreprises, des groupes. Et avec moi, comme chaque semaine, Gus de Circle. Comment ça va ? Bonjour Arnaud. Mais très bien. En forme ? En pleine forme. On va accueillir aujourd'hui notre invitée, Ségolène Derose. Elle est directrice de la stratégie chez Bureau Veritas, qui est un groupe mondial. Vous connaissez bien sûr cette marque. On l'accueille. C'est notre invitée. Notre invitée dans Smart Talks, Gus Rose Ségolène Derose. Bonjour Ségolène. Comment allez-vous ? Bonjour. Directrice de la stratégie au sein du groupe Veritas, des bureaux Veritas. Alors vous étiez auparavant vice-présidente de Fusion Acquisition chez Bureau Veritas. Et puis vous avez étendu votre responsabilité à la stratégie. D'abord, avant de commencer dans les détails, parce qu'il y a des rachats, il y a des stratégies de rachats. Ça bouge un peu partout. Dites-nous en quelques mots, même en plusieurs mots, c'est quoi le Bureau Veritas ? C'est quoi Veritas ? Alors, Bureau Veritas, c'est une société qui est assez implantée depuis de nombreuses années. Elle a presque 200 ans. C'est une société qui, aujourd'hui, intervient, et est un des leaders mondiaux d'ailleurs, sur le secteur du TIC. Alors, qu'est-ce que c'est que le TIC ? Le TIC, c'est tout ce qui est testing, inspection, certification. Pour le mettre dans d'autres mots, on intervient pour vérifier la conformité et la sécurité de produits, d'actifs ou de systèmes au regard de réglementations actuelles. Donc ça peut être des normes, ça peut être des réglementations... Donc on ne rigole pas quand les hommes du Bureau Veritas arrivent pour contrôler, c'est sérieux, c'est-à-dire que ça va donner le cadre. Exactement. On a la certif. On vient certifier, on vient inspecter, on vient tester, on vient certifier au regard de ces réglementations, globalement, pour apporter plus de confiance. 78 000 collaborateurs, juste quelques mots sur les chiffres, c'est important qu'on le dise. Tout à fait. Partout dans le monde, il faut le préciser, 1 600 bureaux laboratoires dans le monde entier et 400 000 clients. Tout à fait. Voilà, c'est juste pour fixer quand même quelques cadres. Alors, c'est intéressant, tu parlais de certification. On a eu la semaine dernière le DG d'Eliore Services qui nous parlait justement de la certification dans les espaces communs de pouvoir, au niveau de la santé des personnes, c'est-à-dire s'assurer qu'avec la crise du Covid, etc., s'assurer que les espaces communs soient sécurisés en termes de santé publique. Alors, tout à fait. Est-ce que ça, c'est quelque chose avec la crise du Covid, un truc qui était en bas de la pile et qui vient se mettre au-dessus ? Alors, oui, tout à fait. On a beaucoup accéléré là-dessus. Peut-être juste pour revenir. Bureau Vétas, on intervient sur tous les secteurs d'activité aujourd'hui. Donc, on intervient aussi bien sur des domaines d'hygiène que sur des domaines que dans le monde de la marine, par exemple, pour vérifier... Voilà, exactement, c'est notre origine d'ailleurs. Que dans le monde des produits de grande consommation. Donc, oui, sur les sujets d'hygiène, nous avons notamment lancé, juste au lendemain de la crise, en fait, une certification qui s'appelle Restart Your Business, où on venait vérifier tous les protocoles qui avaient été mis en place au moment de la crise du Covid, pour, j'ai envie de rassurer, et les clients, et nos clients, et leurs clients, que les protocoles étaient mis en place, en effet, chez eux. Et alors, du coup, parce que, quand t'as des protocoles qui sont aussi neufs que ceux-là, et c'est-à-dire que les gens sont aussi... Émouvants. Voilà, et tout à fait, neufs, émouvants. Le gouvernement faisait changer un peu les normes. Et il continue de changer. C'est ça, tu me disais que c'était émouvant. Je dis oui, c'était émouvant, en effet, dans le temps, le protocole. On tout mou. Mais voilà, c'est tellement mouvant, tellement neuf, qu'en fait, il n'y a personne qui sait ce qu'il faut faire, et qu'à partir du moment où la personne la plus compétente, au final, de savoir ce qu'il faut faire, c'est la personne qui vient certifier, parce qu'elle vient certifier d'e-business. Est-ce qu'il y a un moment où, vu qu'on arrive avec des nouveaux protocoles dans plein de différents business, on en parlait tout à l'heure, mais là, maintenant, on parle de ce sujet-ci, est-ce que Bureau Veritas, il n'y a pas un moment où elle commence à construire des capabilities, au-delà de juste dire, je viens certifier, je viens vous donner des compétences on top ? Alors, bien entendu, en fait, on ne vient pas les construire, on les a depuis toujours. Quand on vient, en effet, pour certifier chez nos clients des systèmes ou des actifs, on a la connaissance de la réglementation qui existe. Donc, on a une veille, bien entendu, en interne, qui existe, qui évolue, qui s'adapte, des nouvelles de celles qui, aujourd'hui, sont moins hésitées ou ce genre de choses. Donc, oui, bien entendu, ça fait partie de notre cœur de métier. Mais la mise en application, est-ce que vous descendez sur la chaîne de valeur à ce niveau-là ? Eh bien, on ne va pas la mettre en place chez le client, on vient vérifier que les clients l'ont mise en place. C'est ça. Nous, on est tiers de confiance, on apporte la confiance que notre client a mis tous les systèmes. Et on montre le document Veritas en disant, nous avons bien eu la validation ou la certification du bureau Veritas. Exactement. C'est une garantie. Je vais me permettre de refaire encore un tout petit coup le truc, parce qu'il y a deux sujets. C'est ou bien je suis inspecteur des travaux finis, c'est-à-dire ce que, entre guillemets, le bureau Veritas vient faire en certifiant. Et ça, ça marche très bien tant qu'on a des certifications qui sont extrêmement communes à tout le monde et qu'on sait qu'elles sont là, etc. Quand il y a quelque chose qui est complètement neuf, venir inspecter des travaux finis alors qu'en fait, on n'a pas la pelleteuse, on n'a pas la bêche et on ne sait pas ce qu'il faut faire, l'inspecteur, il y a un moment où il faut qu'il apporte la bêche et la pelleteuse. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait. En fait, il y a deux choses. Il y a l'accompagnement à la certification, qui est de montrer quelles sont les réglementations qui émergent, celles qui sont en place, celles sur lesquelles le client doit se mettre à jour. Et puis il y a la certification en tant que telle. On ne fait pas la même chose chez les deux clients. Pour des histoires de conflits d'intérêt, on n'interviendra pas pour faire la même chose sur un seul et même client. Du conseil d'un côté et ensuite la certification pour un autre client. Et de l'accompagnement à la certification et la certification. Un tout petit marchand, parce que tu parlais de Marine. C'est intéressant de voir que le bureau Veritas a près de 200 ans. Ce sera en 28. 1800, tout à fait. Et aujourd'hui, c'est 8% du chiffre d'affaires. C'est quoi ? En fait, c'est une boîte qui s'est construite en disant qu'il faut que je... Par croissance externe, c'est-à-dire que je rachète des boîtes constamment. Et du coup, mon business historique devient tout petit parce que j'ai racheté plein d'autres trucs. Est-ce que j'ai vu d'opportunité ailleurs et que la Marine, en fait, c'est tout petit et donc je dois aller faire autre chose ? Ou en fait, la Marine, c'est très grand, mais c'est la concurrence qui a gardé le steak ? C'est comment ça se passe ? Alors, c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'en fait, l'origine, en effet, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en 1828, vous avez eu une tempête. Les assureurs se sont rendus compte qu'ils assuraient des bateaux qui n'étaient pas en état de prendre la mer. Et donc, on a eu besoin d'un tiers de confiance pour vérifier l'état des bateaux avant qu'ils aillent prendre la mer. C'est exactement notre métier. C'est exactement ce qu'on continue de faire aujourd'hui. On a étendu, en effet, à différentes activités ou différents secteurs d'activités dans le temps. On a bénéficié de la révolution industrielle. On a bénéficié aussi d'éléments macroéconomiques et qui ont fait qu'on a étendu nos activités. On les a étendues à la fois par croissance organique et à la fois par acquisition. C'est ça. Alors, chez Glenn de Rose, c'est intéressant de passer des bateaux, c'est-à-dire de votre cœur de métier historique, à tous les autres secteurs. Alors, là, c'est la phrase qu'a prononcée Daniel Michaud, qui est le directeur général. Nous avons l'ambition d'être la référence mondiale sur des enjeux de société critiques. C'est ce qu'il dit. Telle la transition énergétique, les villes intelligentes, les nouvelles formes de mobilité et la traçabilité des chaînes d'improvisionnement. Ça, c'est un premier sujet. Et puis, il faudra qu'on parle aussi des sujets de cybercriminalité, cybersécurité, où là, il y a des enjeux aussi. Ça marche et c'est colossal. Sur les premiers transitions énergétiques, villes intelligentes, ça, c'est la stratégie. Vous en êtes en charge. Comment on invente des certifications, des accompagnements sur ces sujets-là ? Alors, peut-être que je vais remettre un peu dans le contexte et réexpliquer un peu la stratégie qu'on vient d'annoncer. Le cadre de la stratégie, exactement. La stratégie 2025. Aujourd'hui, notre ambition est de continuer sur le chemin de croissance que nous avons. Le chemin de croissance, on l'a commencé. Et donc, on a construit une stratégie autour de trois moteurs de croissance. Le premier étant de gagner en échelle sur des compétences que nous avons. Cœur de métier. Répliquer, accélérer, standardiser nos offres. Le deuxième, c'est un pilier qu'on appelle EXPEND, qui est donc d'aller vers des adjacences en termes de marché. Pourquoi ? Il y a des marchés aujourd'hui et c'est ce qui s'est passé dans le temps. Et c'est exactement ce que Bureau Veritas fait depuis 200 ans. Et qu'on va continuer à faire des bateaux à d'autres secteurs qui croissent ou qui vont apporter une forte croissance. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'en effet, aujourd'hui, on envisage d'aller vers les énergies renouvelables. On envisage, enfin, on n'envisage pas. On a déjà commencé, si vous voyez les acquisitions qu'on a faites. Éoliennes, solaires, hydrogènes, carbon capture, tout ce genre de technologies. On a aussi l'ambition, aujourd'hui, d'accélérer sur le thème de la durabilité. Parce que, bien entendu, c'est un thème, aujourd'hui, énorme. Un des enjeux énormes pour toute société. Et donc, nous avons l'ambition, aussi, de s'étendre sur ces sujets-là. Ça renvoie à obsolescence programmée ou pas ? Qu'est-ce que vous appelez la durabilité ? Non, alors, la durabilité, terme français pour sustainability, c'est très large. On est tout à fait d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais aujourd'hui... C'est pour pas dire sustainability. C'est un terme français. C'est la traduction, aujourd'hui, du terme sustainability. On met de l'anglais, ici, on met de l'anglais. On met de l'anglais, c'est belge, ça, c'est vrai. Et peut-être, juste pour terminer, sur notre troisième, et après, je reviendrai à ce que vous dites, notamment sur la cybersécurité, notre troisième moteur de croissance, c'est d'aller, j'ai envie de dire, dans ce qui sera le corps de métier de Bureau Veritas dans 50 ou dans 100 ans ou dans même 20 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle lead. Et donc, c'est d'aller vers des métiers type la cybersécurité. Alors, pas la cybersécurité en tant que telle, mais ce qu'on appelle le TIC pour la cybersécurité. Technologie, information et communication. Exactement. Qui sont, en effet, des moteurs qui, pour nous, seront cœur de notre métier dans quelques années. Pour revenir sur ton premier pilier de croissance, ton cœur business, aujourd'hui, de continuer à faire de la croissance dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un marché qui est en croissance ? Parce qu'en fait, il y a deux... Tes clients ont de plus en plus de demandes sur une même base. Ou bien, c'est un métier où ta croissance, tu vas la faire parce que tu es meilleur que tes concurrents. Et que, du coup, tu dois aller prendre des steaks à côté. C'est quoi ? C'est souvent steak. Voilà. Ah, steak frites ! C'est ce que je dis, moi. C'est comme ça. Eh bien, c'est les deux, en fait. Non, mais ça vient de steak. Steak, steak. Tiens, mais mal. C'est les deux, en fait. On accélère sur certains segments en ligne avec la croissance sous-jacente. Aujourd'hui, les besoins de confiance, les besoins de conformité... C'est un marché qui est en croissance. C'est un marché qui est en croissance. C'est ça. C'est en croissance. Et on accélère aussi sur des offres où on est meilleur que la concurrence. C'est ça. OK. C'est véritablement les deux. On standardise nos opérations. On réplique des contrats qu'on a pu faire dans une région ou dans une autre. Pour revenir sur ce que vous disiez, Bureau Veritas, on est présent dans 140 pays dans le monde. Et quand vous voyez nos métiers, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était sur plusieurs secteurs d'activité, quand on voit les six secteurs par lesquels on regroupe nos activités, on n'a pas la même présence selon les géographies. C'est sûr. Donc, il y a accélérer, profiter de nos compétences actuelles et des investissements qu'on a faits ces dernières années pour véritablement accélérer sur cette croissance. On parlait tout à l'heure de la sustainability. Voilà, on le dit. Au niveau de la certification, il y a quand même beaucoup de trucs qui sont franchement pipeaux. D'ailleurs, le truc qui est sorti la semaine dernière, comment il s'appelait encore ? Orpea ? Orpea. Orpea, qui pour les fonds faisait partie d'un truc avec un certain label parce qu'on s'occupe de la société plus tard, etc. dans quelle mesure, il y a un moment où on se dit... – Bullshit, c'est ce que vous dites. – Quoi ? – Ah oui, oui. – Greenwashing. – Greenwashing, exactement. – Il y a beaucoup, beaucoup de bullshit, surtout dans la finance. Et du coup, il y a un moment, si la finance fait du bullshit, ça dégragole jusqu'au bout. Comment est-ce que, en tant que tiers de confiance, tu viens supporter... Alors, je vais juste connaître ta réponse, mais je vais quand même poser la question. Tu viens supporter le bullshit, t'inquiète pas, je vais te donner un truc qui te fera plaisir. – Ou pas. – Ou bien, je vais me dire, non, en fait, ce que je veux vraiment, c'est que le truc ait vraiment de l'impact. Et donc, je vais vérifier l'impact plutôt que vérifier la compliance. – Alors, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous avez beaucoup, dans ce monde-là, qui est un monde qui croit et des besoins qui croisent, il y a beaucoup de déclaratifs. Donc, aujourd'hui, vous avez des notations, vous avez des agences de notation, il y a beaucoup d'agences de notation qui viennent sur des sujets déclaratifs. Nous, notre métier, à nous, c'est d'apporter la confiance en étant tiers et en venant vérifier les... – Concrets. – Concrets, exactement. Donc, nous avons des inspecteurs et nous avons près de 80 000 collaborateurs sur le terrain qui, aujourd'hui, viennent vérifier le niveau de compliance aux réglementations. Et donc, ces réglementations-là, y compris celles, en effet, qui sont aujourd'hui importantes dans le cadre de la sustainability. – C'est ça. Mais là, de nouveau, comme tu le dis, on vient vérifier le niveau de compliance. Je vais te prendre l'exemple du bio. Tu peux regarder, je ne sais pas moi, des fermes de chicons en Espagne. Le truc, il te suit le bio. C'est bio. Par contre, tu bouffes un chicon espagnol et un chicon français. Bio, ça n'a pas le même goût, quoi. C'est pas la même chose. Et donc, à quel moment... – C'est une endive, chez les Belges. Chez nous, c'est une endive. Vous le savez, je fais un peu de production. – Voilà, on fait un peu du belge. – Voilà, exactement. – Mais à quel moment une boîte comme la tienne doit se dire, en fait, je ne vais pas juste vérifier la compliance, mais je vais vérifier la véracité vraiment et de l'impact qu'il y a derrière ? – Et de la traçabilité, finalement, de tout ça. – Alors, la traçabilité est exactement le sujet actuel. – Oui, c'est exactement le sujet actuel. Nous, on vient vérifier au regard de réglementations. Les réglementations existantes, elles sont, selon les pays, ce que le gouvernement a établi. Donc, bien entendu, nous, on vient vérifier au regard de ces réglementations-là. Maintenant, la réalité des choses, c'est que vous avez des déclarations qui se font selon les certifications. Il y en a qui vont chercher certaines certifications, d'autres qui vont chercher d'autres certifications. Nous, l'idée aujourd'hui, c'est véritablement de le faire en montrant aussi aux clients les certifications qui font du sens. – Qui font du sens, ok. – Excusez-moi, je voudrais revenir sur la cybersécurité, parce que c'est de la délinquance en col blanc qui ne se voit pas, qui est invisible, qui coûte des millions, pour ne pas dire des milliards. – Tout à fait. – Les entreprises sont paniquées, et la plupart d'entre elles, d'ailleurs, ne dévoilent pas lorsqu'elles ont été spoliées ou lorsqu'on leur a volé des datas. Elles ne le disent pas, elles payent et elles récupèrent leurs datas. Sur ce sujet central, qui est un marché colossal, comment vous vous situez, comment vous vous positionnez ? Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui ? Quelles sont les possibilités que vous avez de pouvoir, quoi, garantir le fait que l'entreprise s'est bien protégée, qu'elle a mis des pare-feux ? Comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas informaticien. – Alors, moi non plus. – Franchement, pare-feux, c'est pas mal. – Et Gus non plus, d'ailleurs, donc on est tous les trois. Mais pour le dire en mots simples, comment on fait là ? – Alors, pour le dire en mots simples, aujourd'hui, le monde de la certification, comme vous le dites, est un monde énorme sur lequel il y a eu très peu de réglementations et très peu de normes établies. C'est un marché qui se structure vers ce qu'on appelle le tic de la cybersécurité. Vous avez le Cyber Security Act qui est rentré en application il y a deux ans. Vous avez des industries sur lesquelles des référentiels se mettent en place et deviennent des référentiels véritablement de qualité et, en l'occurrence, de sécurité. – Des outils de sécurité. – Des outils de sécurité. – Des outils de sécurité. – Voilà, exactement. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas une société de cybersécurité et nous ne serons jamais une société de cybersécurité. On n'est pas là pour dire vous êtes cyberproof. Ça, ça n'existe pas. En revanche, on va vérifier si la société a mis en place un certain nombre de systèmes ou a fait un certain nombre de… Alors, les pare-feux, c'est pas forcément le bon terme, mais a mis un certain nombre de protocoles en place pour vérifier que le niveau de cybersécurité est au niveau qui lui est demandé selon les réglementaires. – D'accord. – Donc, nous, on vient vérifier… – Par exemple, c'est un peu bizarre aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de cadres encore. – Alors, non, mais c'est justement le sujet. C'est qu'aujourd'hui, on est persuadé que dans les années à venir, ça va arriver et ça va être exponentiel. Je prends un exemple. Les objets connectés aujourd'hui. Vous avez quand même tout objet qui se connecte. On est persuadé aujourd'hui que ces objets-là devront avoir un niveau de cybersécurité embarqué. – Forcément. – Voilà. – Et qui ne sont pas véritablement aujourd'hui vérifiés. – Qui sont des défailles. – Voilà. On vient vérifier, nous, aujourd'hui, on vient vérifier la connectivité. Donc, vous prenez un iPhone, un iPhone, on a vérifié sa connectivité. On teste 30 fois un iPhone, enfin, en l'occurrence, un smartphone. On le teste 30 fois avant qu'il soit vendu au public, sur différents critères. La cybersécurité en fera partie. – C'est ça. Et dans quelle mesure, de nouveau, pour des normes qui sont nouvelles comme ça, vous impliquez sur l'écriture des certificats ? – Là-bas, quoi. – Voilà. Est-ce que vous vous impliquez un petit peu dans le conseil, finalement ? – Bien sûr. On accompagne. Alors, on n'est pas là pour dicter. On accompagne avec nos compétences à nous et nos « historiques » de réglementation dans les réflexions qui sont en cours. Mais les réflexions et les réglementations, elles sont mises en place par des États la plupart du temps. En revanche, on accompagne et on a des groupes de réflexions sur le sujet. – Et est-ce que vous venez en amont d'un client qui se pose des questions ? C'est-à-dire qu'on avait, il y a quelques semaines, le patron d'Eramet. Eramet qui est… – Les mines. – Les mines. – Voilà, exactement. Ce sont des boîtes qui, du coup, travaillent beaucoup sur leur notion de SG avec des choses, des normes qui ne sont pas encore spécialement là mais qui, pour autant, les clients finaux ont un besoin de traçabilité. Et donc, il n'y a pas tellement de compliance à suivre mais plutôt un besoin de clients à mettre de la traçabilité. Est-ce que vous venez en amont pour essayer de construire ces trucs-là avec les clients, de nouveau dans des choses, des trucs qui sont tellement mouvants ? – Mais plus dans le contrôle, on est dans la fabrication de la norme. – Alors, juste le contrôle, comme on dit, ou la certification, il faut juste se rappeler que la certification, ça peut être des certifications émises par des États mais ça peut être émis par des sociétés. – C'est ça. – C'est-à-dire qu'en fait, une société peut elle-même avoir son propre système, entre guillemets, en interne. Et ça, on vient aussi, nous, le vérifier. On fait ce qu'on appelle du second party audit et du third party audit. – Juste sur la stratégie, parce que là, on voit évidemment les secteurs sur lesquels vous avez bâti vos piliers de la stratégie 2025. On est dedans, on est en 2022. Il y a aussi du rachat, il y a aussi l'idée dans votre stratégie de se dire, après tout, au lieu de créer, on va racheter. Alors là, il y a Prescience Science qui est aux États-Unis. – Tout à fait. – Ce n'est pas une énorme entreprise, mais c'est une entreprise performante sur le contrôle de la construction dans les autoroutes, dans le ferroviaire, c'est ça ? – Dans les infrastructures en Californie, précisément. – C'est quoi la stratégie ? Vous dire, là, avec ça, on va rentrer sur un secteur particulier aux États-Unis qui est un État énorme. – Alors, en l'occurrence, sur ce sujet-là, sur l'infrastructure, on est présent et on a une forte... Aujourd'hui, tout ce qui est bâtiment et infrastructure, c'est notre premier secteur d'activité. – C'est ça. – On a des compétences qui sont très fortes, on a beaucoup cru par acquisition, pour répondre à votre question, on a beaucoup cru par acquisition, notamment en Asie. Il nous manquait une brique aux États-Unis, je ne vais pas vous rappeler les investissements que Biden a annoncés et que d'ailleurs, beaucoup d'États aujourd'hui annoncent dans les infrastructures, c'était une brique qui nous manquait. – Vétuste, pour certaines. – Vétuste, pour certaines, enfin, je ne suis pas là pour... – Non mais c'est vrai, il y a une usure, ces bâtiments qui n'ont pas été entretenus. – Mais justement, c'est en ça, c'est là-dessus qu'on intervient. Donc, pour répondre plus largement sur la stratégie en termes de M&A, c'est intrinsèque à la stratégie de croissance d'une société du TIC. Nous sommes sur un secteur, aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais notre secteur est estimé à 250 milliards d'euros mondialement. Si vous prenez les principales, alors il y a une partie qu'on dit outsourcée, donc externalisée, il y a une partie qui est toujours faite soit par des sociétés, soit par des États. Sur le marché, quand vous prenez les 4-5 plus gros, on estime qu'on a moins de 20% de part du marché. Donc, c'est un marché qui est extrêmement fragmenté. Nous avons une politique d'acquisition qui a toujours été, on a toujours cru par acquisition. On a été très disciplinés dans notre approche dans les dernières années en faisant beaucoup d'acquisitions, Bolton, qui nous apportait les compétences qui nous manquaient. Et on va continuer dans ce sens-là. On a défini des critères très précis dans notre stratégie. On va continuer cette stratégie Bolton pour créer au fur et à mesure, acquérir les compétences qui nous manquent et entrer sur des marchés plus adjacents comme on l'a fait sur la cybersécurité. Sur la partie ménée, du coup, la stratégie, c'est quoi ? C'est que Bureau Veritas, c'est un espèce de méga-holding avec plein de petites boîtes qui la composent. Comment est-ce que tu gères, intégrer ça ? Parce qu'on va en parler tout à l'heure, le projet de boîte, etc. Mais est-ce que ces boîtes, tu les intègres vraiment ? Ou bien en fait, tu deviens un gros holding ? On prête les couleurs Bureau Veritas ou ils restent finalement dans leur culture ? Alors, on s'adapte, mais en règle générale, on intègre. C'est notre ADN d'acheter. On a de la chance parce qu'on a cette compétence-là depuis très longtemps. On a cru par acquisition depuis longtemps. Donc on a bien entendu des systèmes, on a des protocoles en place pour pouvoir intégrer les sociétés. On s'adapte. Il faut juste aussi se rappeler que nous sommes une société de services. Donc les services, c'est aussi les hommes. Et donc derrière, il faut aussi faire attention à la culture des sociétés qu'on rachète. Donc on intègre les sociétés, mais on adapte nos processus. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on a été capable dans les dernières années d'acheter des parts plus ou moins majoritaires, enfin plus ou moins, toujours majoritaires, mais plus ou moins grosses au début, pour pouvoir intégrer les sociétés aussi dans le temps et au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est quand même d'intégrer, en effet. Sur la partie de TIC, du coup, est-ce que vous allez jusqu'à accompagner des fonds, et des boîtes qui veulent faire du M&A ? Parce que du coup, vous avez comme une très, très belle visibilité d'un grand nombre de boîtes. Et de se dire, tiens, celle-là, elle vaut la valo qu'elle dit ? Ou bien, en fait, tu ne te rends pas compte ? Vous êtes des évaluateurs. Elle a un grade dégueu ? Non, ça, on n'intervient pas là-dessus. Il n'y a pas de notation. Ce n'est pas notre métier. On n'intervient pas là-dessus. Puis accessoirement, on achète aussi bien qu'eux. Donc on est un peu concurrent sur les sociétés qu'on regarde. Oui, non, mais ça, tes clients à toi, tu as une visibilité sur la santé de tes clients qui est très importante. C'est confidentiel. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment... C'est confidentiel, non ? Oui, oui. Je ne sais pas. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on intervient. Parce que quand elle a envie de se vendre, de donner un certificat de, justement, regarde, Bureau Veritas, elle dit que j'étais vraiment super saine, donc je peux te demander une valo un peu plus supérieure. Il n'y a pas de... Non, on n'est pas là-dessus. Ce n'est pas juste, ce n'est pas notre métier. Je voudrais qu'on ait un petit mot sur l'ERH parce que c'est la question de Gus qui me faisait penser à cela. C'est une entreprise qui a grossi par rachat, par intégration d'entreprise. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de pousser la porte de la grande société Bureau Veritas ? Est-ce que vous êtes, comme toutes les sociétés, avec des difficultés de recrutement ? C'est-à-dire que vous cherchez des talents, vous ne les trouvez pas. Vous ne trouvez pas les personnes qui veulent rentrer chez vous ? Alors, je ne dirais pas qu'on ne les trouve pas. Ce qui est vrai, c'est qu'on a un plan d'ici 2025 de recruter près de 10 000 personnes. Donc, bien entendu, on recrute au quotidien. C'est notre quotidien. On recrute tout le temps du monde. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a beaucoup travaillé dessus pour y arriver. On a beaucoup changé notre marque employeur. On a beaucoup travaillé sur comment est-ce qu'on attire aujourd'hui les talents. Et je vais aller au-delà. Aujourd'hui, ce n'est pas véritablement les attirer, c'est aussi les retenir. Les retenir. Et ça, c'est un sujet très important. Et c'est quel projet de boîte que tu leur vends derrière ? Parce que les gens, aujourd'hui, ils rejoignent toute une boîte, ils rejoignent un projet. C'est un projet, oui. C'est quoi le projet de Bureau Veritas ? Alors, Bureau Veritas, indépendamment d'être un leader sur son marché et sur un secteur qui est quand même assez porteur, on apporte aujourd'hui de la confiance à nos clients. Notre logo, c'est quand même bâtir un monde de confiance et aider nos clients dans la conformité, mais aussi la sécurité et la confiance qu'ils apportent à leurs propres clients. On est une société qu'on appelle business to business to society. Excusez-moi pour l'anglicisme. Mais donc, on travaille pour des clients qui eux-mêmes travaillent pour la société et pour leurs propres clients. Et ça, aujourd'hui, ça attire beaucoup. Ça attire. Ça, ça donne du sens. Tout à fait. Et les profils de recrutement, alors évidemment, vous allez me dire que c'est très protéiforme puisqu'on a des sociétés dans plein de secteurs. Mais vous ne les prenez de rien pour leur donner les couleurs Veritas ou vous cherchez des gens ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous avez votre propre centre de formation et auquel cas, vous intégrez des gens qui partent de zéro et vous leur dites que vous serez un jour un produit Veritas, un homme Veritas. Alors, les deux. On en a qui viennent et qui savent, entre guillemets, faire. Et dans ces cas-là, ce qu'on cherche à faire surtout, c'est de les faire grandir et de leur donner plus de compétences. Donc ça, c'est la première chose. Après, encore une fois, pour revenir sur Bureau Veritas, on a plein de métiers différents. Bien sûr. Quand vous allez tester, je reprends l'exemple des smartphones avec la connectivité ou que vous allez inspecter un bateau. Ou que vous allez vérifier au moment d'achat de matières premières, la qualité des grains ou ce genre de choses. Ce sont des compétences très différentes. Donc, bien entendu. Et puis, pour ne pas parler de la cybersécurité, on a des profils très différents. Bien sûr. Il y a des profils dont on a besoin qu'ils aient les compétences. Et il y a des profils où on sait très bien leur faire acquérir le niveau de compétence qu'on souhaite. C'est ça. Mais on accompagne en règle générale. Et oui, derrière, on a tout à fait. Je reviens sur ma question de tout à l'heure où tu m'as dit que ce n'était pas du tout ton business. Mais je reviens quand même un petit peu dessus. Lourdement même. La notion de rating de dette et de factoring, c'est quelque chose sur lequel vous devez un petit peu vous impliquer ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ce n'est pas un secteur sur lequel on est. C'est-à-dire que les banques aujourd'hui, quand elles doivent aller lâcher un gros truc, vous ne recevez jamais un coup de fil en disant tiens... Parce que tu vois, tu me dis, je fais les smartphones, je regarde les smartphones. Si le smartphone, il pourra avec la banque et le type, il dit, ouais, vas-y, file-moi 100 millions, je vais construire une nouvelle usine. Et qu'en fait, le produit à la base est mauvais. La banque, elle est quand même bien placée. Enfin, elle voudrait quand même avoir une information. C'est ça que l'héritage peut être une porte d'entrée. Il n'y a jamais un truc comme ça qui se passe. Alors, nous, on n'est pas là pour noter une société par rapport à une autre. Nous, on vient vérifier que la société est conforme avec ce qu'elle dit qu'elle est, en règle générale, donc sur la partie déclarative et sur la partie certification. Mais on ne vient pas noter une société au regard d'une autre. Non, j'entends bien. OK, d'accord. Avant de nous quitter, c'est un peu une question rituelle, mais c'est quoi votre métier, finalement, à vous, au quotidien, si on devait le décrire ? Vous voyagez beaucoup, vous vous déplacez, vous êtes dans un bureau, vous vous prenez la tête sur l'éthique ? Alors, c'est beaucoup de choses parce que... Alors, je vais peut-être faire un petit aparté, mais j'espère que vous allez comprendre pourquoi je le fais. Il y a une phrase qui, moi, quand j'ai rejoint la direction de la stratégie, m'a assez frappée, qui est cette phrase qui est aujourd'hui, il semblerait celle de Thomas Edison, qui dit « La vision sans exécution ou sans action n'est qu'une hallucination. » Mon métier, à moi, c'est de voir ce que Bureau Veritas sera encore dans 10, 20, 50, 200 ans. On se projette. Mais se projeter sans penser au concret d'aujourd'hui, sans aider mes clients, mes collègues, par qui, en fait, la stratégie va se réaliser, donc ceux qui sont aujourd'hui sur le terrain, ça n'ira nulle part. Grandes enjeux en fait, les petits pas. Voilà, donc je fais un peu les deux. C'est beau, très joli. C'est vrai, c'est ça l'idée. Oui, exactement. Vous allez très loin et en même temps... Il faut réfléchir à là où on va, mais en fait, pour y aller, il faut les actions. Et donc, il faut que nous, on aide nos collègues au quotidien, on aide nos collègues en leur donnant des informations sur le marché, en concrétisant la stratégie pour qu'on aille tous ensemble vers un même but. Mais donc, mon quotidien, c'est à la fois de penser à ce que sera Bureau Veritas dans quelques années et à la fois, au quotidien, d'aider mes collaborateurs. Vous n'hallucinez pas, comme le disait Edison. Vous n'êtes pas dans l'hallucination, vous êtes dans le concret. J'essaie de tout faire pour l'éviter. C'est ça. Une ultime question, peut-être, Gus. Une ultime question. Vous êtes spécialiste de l'ultime question à une minute de la fin. Je vais encore pousser le truc un peu plus loin. Sur des trucs qui sont hyper disruptifs, genre de la certification de crypto qui tiennent la route, est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous risquez à regarder ? Alors, quand on parle de Bureau Veritas dans 20, 30, moi, ce que je suis sûre, c'est que Bureau Veritas doit créer dans le monde du digital ce qu'on a créé dans le monde physique, en termes de confiance. Donc, oui, il y a beaucoup de sujets qui sont regardés dans le monde du digital. Alors, je ne vais pas vous dire ça, parce qu'on est encore, on avance aussi. Au début, oui. On est au début. La cybersécurité est un des thèmes, mais bien entendu, il y en a d'autres. Et donc, oui, on va aller vers des sujets beaucoup plus complexes. On va aller vers des sujets d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, notre stratégie digitale, c'est de les intégrer pour mieux faire notre travail. Mais bien entendu, on rentrera sur ce marché-là. On n'en a pas dit un mot, mais c'est fondamental, évidemment, tous les rythmes qui sont partis de notre quotidien. Merci, Ségolène De Rose. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci à vous. Et de découvrir le caractère immense de cette entreprise Bureau Veritas, dont vous gérez la stratégie au long terme, et avec des petits pas aussi pour être très concrets. Merci, Gus. C'est un vrai plaisir. Merci, Ségolène. Smart Talks vous a été présenté par Circle, powered by Square.